Le Grand Zombie Apocalypse Hello tout le monde, c'est Fredinho, on se retrouve pour un nouveau débrief, la deuxième journée du championnat de Belgique entre Anderlecht et Saint-Tron, le premier match à domicile de la saison, et cette victoire qui fait beaucoup de bien au sporting d'Anderlecht, 3 buts à 1, alors c'était évidemment pas parfait, on va revenir là-dessus, mais on a vu des très bonnes choses offensivement, on a vu des buts, on a vu un retour de Dimata en folie, Landry Dimata qui marque après je crois 18 mois, d'absence de foot, avec sa grosse blessure au genou qu'il a connu au niveau du quartillage, on a vu le début de Persito qui marque pour son premier match, de Bogdan Mikhailichenko, désolé si je le prononce pas très bien, le défenseur ukrainien qui marque pour son premier match également, mais avant de revenir à ce match, la composition d'équipe et tout ça, on va parler aussi des transferts qui sont passés cette semaine au sporting d'Anderlecht, c'est parti ! Et donc t'as eu le transfert de Peter Gerkens, Peter Gerkens qui rejoint Landwerp, Peter Gerkens qui s'est pas imposé à Anderlecht, on peut le dire, ça a pas été terrible, on se rappelle d'un match catastrophe de lui, contre l'Union Saint-Juloise en Coupe de Belgique, où il a été sifflé par tout le monde, Et là, à Landwerp, pour son premier match, il a marqué un premier but, est-ce que ça va être la saison de Peter Gerkens, il va peut-être se révéler à Landwerp, c'est possible parce que ça arrive souvent, ça arrive souvent les délires comme ça, en tout cas on lui souhaite du bonheur à Peter Gerkens, on lui souhaite de faire une belle carrière, mais loin du sporting parce qu'à Anderlecht, c'était pas trop ça ! Puis il y a eu également le transfert de Thomas Didion, le gardien français qui est parti vendu à Monaco, mais prêté dans la foulée au Cercle de Bruges, donc voilà, il reste en championnat de Belgique, donc ça va être, j'espère qu'on va pas, qu'on va jouer contre lui, il va pas être surmotivé justement de jouer contre Anderlecht, il va nous sortir un gros match, on risque peut-être de pas gagner ce match tout simplement, en tout cas j'espère que ça va pas se passer comme ça, mais voilà, on lui souhaite aussi du bonheur à Thomas Didion, qui a pas réussi à s'imposer en tant que numéro 1, Anderlecht préfère faire confiance à Peter Van Kranbrugge, peut-être pour son jeu au pied, mais c'est vrai que Didion, il a rendu de bons services aussi dans les années précédentes, il faut pas oublier les services qu'il nous a rendus, mais voilà, on retiendra surtout sa phrase, qui m'a fait beaucoup rire quand il a parlé du débaraki pour les standards men, Anderlecht sur le plateau de la tribune, on s'en rappelle. Et donc, retournons à nos moutons, et il y a ce fameux match, et cette super victoire, donc on va voir la composition d'équipe qui est là, avec Van Kranbrugge, Bogdan Mikhailchenko pour son premier match, et Lascobo dans l'axe avec Lukashen et Murillo, donc pas de Kylian Stardella, peut-être que ça a fait la différence également, je sais pas, à vous de le dire, en tout cas on a vu, beaucoup moins d'erreurs défensives, et sans Kylian Stardella, bon, voilà, on va pas parler plus de Kylian Stardella, mais on a vu que sans lui, ben, ça pouvait jouer au football un petit peu mieux, voilà, c'est pas uniquement le seul responsable, mais, voilà, à vous de juger, moi je dirais plus rien sur ça, voilà, c'est à vous de juger, dites en commentaire ce que vous en pensez, si Sardella, son absence, a fait qu'Anderlecht a mieux joué, en tout cas, on peut le penser. Puis le milieu de terrain, avec Peter Zulch, Michel Vlapp, et Adrien Trebel, qui faisait également son grand retour, et Adrien Trebel, il a fait un très bon match, notamment une passe décisive pour l'André Di Mata, Di Mata qui était en attaque, évidemment, avec Jérémy Doku, et Anwar Haït Eladj, qui faisait son premier match, ses premières minutes en tant que titulaire, le petit jeune belgo marocain, qui s'annonce à faire une belle carrière, si il cautionait comme ça, Donc, toujours pas de Yard Rivers Caron, qui était sur le banc, il n'est pas monté, malheureusement, voilà, Colassin est monté, il a fait une bonne rentrée, il aurait pu marquer, mais, voilà, il n'a pas marqué, malheureusement, mais, en tout cas, il a montré des belles choses, également. Mais l'image du jour, c'est sûrement celle-ci, c'est le sourire de l'André Di Mata, après son petit but, il a peut-être même pu mettre un deuxième, il a mis transversal, mais c'est ce sourire de l'André Di Mata qui nous fait extrêmement plaisir, c'est la bonne nouvelle du jour, après 18 mois d'absence, l'André Di Mata qui vient marquer, faire un très très gros match, je l'avais dit dans le débrief précédent, qu'il allait revenir en forme, on l'a vu, qu'il avait fait une bonne rentrée, il a fait un bon petit match face à Malin, et là, il vient, il marque un petit but, presque un doublé, avec une transversale, et on retrouve le l'André Di Mata, qui va faire du bien au football beige dans les années à venir, si, j'espère qu'il continue comme ça, sous cette voie-là, et qu'il n'y a pas un petit pépin physique, parce que, voilà, on a toujours peur, après une blessure comme ça, que ça revient, on n'est pas à l'abri d'une rechute, malheureusement, en tout cas, que Dieu le garde à cette forme-là, parce que, voilà, Di Mata, il a tout ce qu'il faut pour essayer, c'est vraiment le type d'attaquant qu'on a besoin en Belgique, parce qu'à part Lukaku, en véritable buteur, 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 on n'a pas grand-chose, vous allez peut-être parler de Bissier Batshoi, mais il ne joue pas en club, on a besoin d'un buteur, un mec qui claque des buts, un peu dans le style de Romelu, pour l'équipe national aussi, pour le futur, pas seulement pour André Lect, mais voilà, donc, on est très content de le revoir à ce niveau, et mettre des buts, parce qu'il a besoin de ça pour son moral, pour sa confiance personnelle, et cette saison, il va peut-être sortir une grosse, grosse, grosse saison, voilà, si la chance est avec lui, parce qu'il n'a pas eu beaucoup de chance jusqu'à présent dans sa carrière, et pourtant, il est bourré de talent, et ça, tout le monde le sait, en tout cas, les buts du match, je ne peux pas les mettre, malheureusement, sur la vidéo, parce que les droits d'autor et tout ça, par contre, j'ai mis tout ça sur mon snap, donc je mettrai à la fin de la vidéo mon snap, pour ceux qui veulent voir les buts, qui n'ont pas eu l'occasion de les voir, malheureusement, ajoutez-moi, et ça sera dans ma story snap, donc voilà les gars, j'espère que ce débrief vous a plu, et on se retrouvera la semaine prochaine pour le prochain match d'André Lect, évidemment, bien sûr, avec, on espère encore une nouvelle victoire, parce que voilà, 3-1, c'était très bon, c'était très bon, on a vu des très belles choses, mais il y a aussi parfois eu un peu de déchets, notamment le but qu'on prend, c'est peut-être encore des erreurs, peut-être, de placement défensif, on voit Lucas Sun qui était un peu à la chasse aux papillons, on voit que Cobalt était un peu perdu également, mais voilà, un match de foot, ça ne peut pas être parfait à 100%, voilà, il y a toujours des petites choses à corriger, mais ça, on peut écouter ce fond qui va Cotteron et va sans compagnie, il pourra mettre l'aiguille au milieu du village, en tout cas, voilà les gars, ciao, ciao, c'était Fredinho, et vive les moffs, vive le sporting d'Ander Lect, et on est content, bordel, on a gagné, on a gagné 3-1, on prend 3 points, 4 sur 6, let's go les gars, pépéter le champion ce soir, et allez les moffs. Abonnez, 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 j'suis abonnez. Abonnez, 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 ab